Encore un mauvais indicateur américain et donc encore de la baisse à la bourse de Paris. Elle perd 1,82% à 3522 points, un plus bas depuis 11 mois. Aux Etats-Unis, les dépenses de consommation des ménages sont inférieures aux attentes. Elles sont même en baisse de 0,2%, une première en deux ans. Et c'est aussi une très mauvaise nouvelle pour l'économie américaine, dont les deux tiers dépendent de la consommation des ménages. C'est un signe fort de la fragilité de la reprise économique, ce qui inquiète les marchés. Et l'adoption de l'accord sur la dette américaine à la Chambre des représentants n'a pas suffi à rassurer. La prudence sera donc de mise dans les prochains jours jusqu'à la publication du rapport sur l'emploi américain vendredi. En Europe, les taux des obligations espagnoles et italiennes sont alors plus hauts depuis 10 ans, une crainte supplémentaire pour les investisseurs. Dans ce contexte, les banques françaises perdent entre 2,4 et 3,5%. La vague des chiffres décevants sur les secteurs manufacturiers fait toujours couler les titres industriels. Schneider Electric perd plus de 4%, ArcelorMittal près de 3% et Alstom plus de 2%. Donc là, on va s'ouvrir ça.